Alors maintenant c'est au tour de Morgane pour sa première, tu vas nous interviewer qui toi ma chérie ? Alors on va avoir Harmonia Lemaitre, une écrivaine qui nous a donc sorti, je ne sais pas si on peut éditer, publier les Kézako d'Harmonia sans expression française, bon moi je suis restée étonnée, j'ai lu, je me suis régalée, il y a des choses à savoir en fait, tu vas nous expliquer là ? Alors Kézako c'est mon papa qui disait tout le temps Kézako, 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 Kézako quand j'étais enfant, et en fait Kézako c'est de l'occitan, ça veut dire qu'est-ce que c'est quoi, et donc j'ai eu l'idée de reprendre cette expression pour éditer, écrire une série de livres sur des sujets diverses, bon pour l'instant il y en a qu'un mais je pense qu'il y en aura d'autres, enfin j'espère, et là je me suis intéressé effectivement aux expressions françaises, et ça a été vraiment une pause dans mon travail d'écriture parce qu'en même temps je travaillais sur un roman, et j'écrivais le roman le matin et l'après-midi j'écrivais ce recul, et c'était comme une respiration, parce qu'on apprend beaucoup et on se fait plaisir. D'accord, donc effectivement tu te poses un peu, tu reprends, tu réfléchis, mais là sans expression, comment ça se fait que tu aies eu cette idée ? Alors un jour avec des collègues écrivains, on discutait, comme souvent avec les collègues, on a des conversations un peu étranges, on parle grammaire, on parle mise en page, enfin des tas de sujets qui ont trait au livre, et là on discutait sur une expression française, passer l'arme à gauche, et nous n'étions pas d'accord, et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire autour des expressions françaises, et donc j'ai fait ce livre. Alors moi j'ai une, pareil, casser sa pipe, alors casser sa pipe, pareil, passer l'arme à gauche, casser sa pipe, oui, alors casser, alors ça veut dire la même chose que passer l'arme à gauche, alors casser sa pipe, c'était pendant les guerres napoléoniennes, quand on amputait un soldat d'une jambe ou d'un bras, on lui mettait une pipe entre les dents, pour pas qu'il se morde la langue, ou qu'il l'avale, et, comment ? Non, il n'y avait pas d'anesthésie à l'époque. Quelle horreur ! Et quand la pipe tombait par terre, et se cassait, et bien c'est que le pauvre homme était décédé, il n'avait pas supporté le traitement de choc. Et est-ce que tu connais, tu les connais par cœur, ces expressions françaises ? Non, je ne les connais pas toutes, je mentirais, mais j'en connais un certain nombre. D'accord, ok. Parce que j'ai fait des recherches, la plupart des choses que je mets dans ce livre, à part le petit texte qui introduit, où là vraiment c'est de mon cru, j'ai fait des recherches sur des livres consacrés aux expressions françaises. Alors moi j'en ai une dernière quand même à te poser là, c'est noyer le poisson. Alors noyer le poisson, c'est, comment dire, un peu détourner la conversation, enfin dire des choses pour un petit peu nous détourner d'une idée. Et noyer le poisson, en réalité, parce qu'on ne peut pas noyer un poisson. Oui, c'est pour ça, c'est la question. Donc quand le poisson n'est pas très frais, comme dans Astérix, on noie le poisson dans la sauce, dans une sauce un peu relevée, et comme ça on ne sent pas le goût du poisson. Ah d'accord, oui, c'est ça. D'accord. Et tu es linguiste à la main ? Pas du tout, non, je suis écrivaine passionnée. Tu t'es intéressée ? En tout cas, ce n'est pas la première fois qu'il vient ici. Mais oui, c'est la troisième fois. C'est la troisième fois qu'il vient ici. Troisième fois, on s'est vus tout à l'heure. Alors je vais vous faire une petite devinette, vous êtes d'accord ? Ah oui. On adore jouer chez mon sister. On adore jouer. Alors, Péril en la demeure, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Le danger. Alors toi, tu connais la réponse, donc tu ne dis rien. Je ne dis rien. Le danger. Oui, mais la demeure, ça évoque quoi pour vous ? La maison. Les lycées. Les lycées. Ah oui. Les moustaches. Chez soi. Oui. Pas chez soi. Myriam. Alors moi, je dirais que tu as été trahi par la famille et chez toi. Ah. Oui. Alors en réalité, ce n'est pas la maison. C'est quoi ? Ça vient du verbe demeurer, qui veut dire rester inactif, ne rien faire. Non, non, ce n'est pas loco. Et donc, il y a Péril à ne rien faire, à rester inactif, à attendre que ça vienne. Oh là là. Oui, mais c'est très, très intéressant. Comme quoi, on peut, voilà, on sort des expressions. Il y a beaucoup d'expressions comme ça qu'on croit connaître. Exactement. Dont on croit connaître la signification et l'origine, mais en réalité, pas du tout. Ah non, oui, c'est très étonnant. Est-ce que tu as déjà étudié les expressions avec des mots qui ont complètement été déformés ? Je vais te donner un exemple. Il y avait une expression dans le sport, beaucoup, ils sont en train de dire, les mouches ont changé d'âne. Alors, les mouches ont changé d'âne, ça vient d'un truc, ça vient des joutes. Et Dieu sait qu'on en a un petit peu dans la région. Au départ, on dit, le combat a changé d'âme. Ça a donné, les joutes ont changé d'âme. Et après, les gens ont dit, les mouches ont changé d'âne. C'est à peu près comme les gens qui disent, là, c'est la cerise sur le McDo. C'est vraiment... Ah, c'est pas mal ! C'est une contre-patrerie ! Je ne connaissais pas cette expression, mais il y a une expression comme ça, des potrons minés. Des potrons minés. C'est-à-dire, tôt le matin, à l'aube. Et alors, potron, ça vient de postério, du latin postério, et de ce qu'il y a donné en vieux français, postron, qui veut dire le cul. Et donc, à l'époque, on disait plutôt potron-jacquet. Le jacquet, c'est un petit écureuil. Et donc, des potrons minés, c'est à l'heure où l'écureuil ou le chat montrent son derrière. D'accord, c'est mignon ! C'est pas mal ! Il y a des expressions populaires aussi dans ton livre, que je trouve tellement ahurissant, moi. Voulez-vous bien me donner votre fille ? On ne peut pas donner sa fille ! On peut la prêter, on ne la donne pas sa fille ! Non, on n'a pas sa fille, non ! Comment on peut donner sa fille ? Celle-là, je ne l'ai pas faite. Alors, je vais vous l'apprendre, mais en français, il y a 10 000 expressions ou locutions en français. Donc, c'est un trésor inépuisable. C'est vraiment une richesse, oui, on a vraiment de la richesse. Un trésor inépuisable, et des fois, parfois, quand même, comme cette formule, voulez-vous me donner votre fille ? Ouais, c'est pas tellement... On prête sa fille, mais on ne la donne pas. Et toi, t'en as des préférés que tu aimes beaucoup ? Alors, moi, j'aime bien potrominer, moi. Parce que je trouve que c'est très drôle. Alors, il y a aussi l'ours mal léché. Ah oui, ça vient d'où, alors ? Alors, l'ours mal léché, c'est une personne un peu mal dégrossie, quoi. Une personne un peu... Mauvaise humeur revêche. Ouais, une mauvaise humeur revêche, un peu... Qui se met facilement en colère. Et en réalité, cette expression vient d'une croyance populaire, comme quoi, maman ours, pour donner à son ourson une forme convenable, le léché. Pour le coiffer. Pour le coiffer. Et pas passer dans la salle de bain, tu vois, dès le matin, avant de venir ici, par exemple. J'ai une expression qui, un jour, m'a vraiment coûté. C'est à l'époque où j'étais encore avocat. Il y a une expression qui dit, on ne peigne pas un diable qui n'a pas de cheveux. Ah, je ne connaissais pas ça. Et ça, ça veut dire que, quand quelqu'un n'a pas d'argent, ce n'est pas la peine de lui en demander, même pour rembourser une dette, il ne pira jamais. Et le problème, c'est qu'un jour, j'ai défendu un gars à qui on demandait des gros dommages intérêts parce qu'il avait commis des dégradations. Et j'ai employé cette expression. J'ai oublié, à cet instant, que j'étais aveugle. Et surtout, que j'avais affaire à un gars dans le box des accusés qui avait des cheveux... Mais Jésus-Christ, quoi. Je ne peux pas dire mieux. Donc, vraiment, là, ça a tourné à ma confusion. Ah, c'est trop bon, là. Je ne la connaissais pas, celle-là. Ah, non plus. Il y en a tellement à apprendre. Il y en a tellement à apprendre. Il y en a 10 000. Je te rends compte, ça. Là, tu enlèves le micro parce qu'il ne va pas arrêter. Merci. Oui, je vois qu'il en connaît aussi. En tout cas, ça nous montre la richesse de la langue française. C'est ça. Presque, presque. Alors, Harmonia, du coup, moi, j'aimerais savoir où est-ce qu'on peut... trouver ton livre aujourd'hui. Alors, on trouve mon livre sur mon site, lesuniversdharmonia.fr. Donc, on peut le commander à partir du site. D'accord. Et puis, on peut aussi me trouver dans différents marchés, salons, dans l'héros. C'est de l'auto-édition ? Oui, c'est de l'auto-édition, oui. C'est-à-dire que je ne paye que l'imprimeur. Je fais tout, je conçois le livre, la couverture, tout. Et je ne paye que l'imprimeur. Ce n'est pas du compte d'auteur. Moi, j'aime beaucoup. Ce n'est pas un compte d'auteur. Non. Je suis complètement indépendante. Mais bon, je pourrais imprimer les livres moi-même, je le ferais, mais ce n'est pas possible. Mais moi, j'aime beaucoup le titre, les quesakos. Oui. Les quesakos, c'est quoi ? Si c'est un compte d'auteur, c'est indépendante. Et moi, qui suis compteur et auteur, je suis aussi indépendantiste. Donc, ça va très bien. Alors, chère Dominique, où est-ce qu'on peut te contacter ? Le site internet, oui. Tu as un numéro de téléphone ? Ah non, je ne donne pas mon numéro de téléphone. Mais tu as laissé pousser tes cheveux, Dominique. Comment ? Tu as laissé pousser tes cheveux. Oui, oui, oui. Alors, je ne donne pas mon numéro de téléphone, mais on peut me contacter sur mon mail. harmonia.lemaitre.gmail.com Harmonia sans H. Harmonia sans H, oui. AR. C'est très, très bien. Est-ce que tu aurais le mot de la fin ? Parce que vraiment... Le mot de la fin. On n'a jamais terminé. Liser des livres, ça fait voyager, ça enrichit. Ça, c'est vrai, oui. Et donc, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Je sais que ça va pas tarder pour le deuxième livre. C'est pour moi aussi. C'est un livre qui est en plein dedans, d'ailleurs, je crois. Alors, j'ai un roman qui va être édité au mois de septembre, 15 septembre ou fin septembre. Ah, donc pas longtemps. Et qui sera bien. Tu vas faire un salon ? Ah oui, je fais beaucoup de salons, moi. Alors, au mois d'octobre, avec des amis auteurs, on loue une salle à Balaruc-les-Bains, près de l'office de tourisme. Et on loue une salle pendant 15 jours, fin octobre. Et donc là, on pourra nous rencontrer. Dans quelque chose, cette semaine-là ? Oui, dans le mois prochain. Dans peu de temps. Oui, dans peu de temps. Le mois prochain, en octobre. Merci. Merci, Armonia. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada